Mon Gobetti, État généraux de l'éducation, un piège à cons. Parlant l'autre jour de l'opposition extra-parlementaire, concept bizarre, inventé par les docteurs S. Sophisme du Renouveau, je déplorais cette manie que nous avons, nous autres, chaque fois que ces roublards lancent un os de rhétorique, de nous y précipiter, aussitôt, comme si quelqu'un dans ce pays pouvait avoir la moindre raison d'attendre le moindre geste ou propos raisonnables du régime de Paul Biya. Tant pis, je vais me répéter à propos, cette fois, des États généraux de l'éducation. Que de journalistes auront disserté doctement sur ce non-événement, au moins avant, pour découvrir, le lendemain, que, comme on a dit à propos des États généraux organisés na guerre, par l'agrégé des sciences politiques, « Tiens, tiens, c'est une agrégation que je ne connaissais pas, celle-là. Mais c'est vrai que je ne sais pas tout, loin s'en faut. La montagne a accouché d'une souris. Pouvait-elle accoucher d'autre chose ? » Soyons sérieux. Que peut-il sortir d'utile d'États généraux organisés par M. Mbela Mbappé, un ministre qui n'est même pas fichu de diligenté d'une enquête digne de ce nom, auprès, après les fraudes massives aux examens de l'an dernier. Comme toujours, avec ces gens-là, la ruse grossière commence par les mots, détournée de leur sens pour être récupérée sans vergogne. L'expression « État généraux » vient d'une réunion historique de représentants du peuple français, représentant, dont quelques acteurs, sont entrés dans la légende en prononçant des paroles cinglantes contre la monarchie de droit divin, ou en enclenchant l'engrenage de la Révolution de 1789. En frappant ainsi sur la grosse caisse des mots, M. Mbela Mbappé n'a nullement l'intention de jeter les bases d'un ordre nouveau comme les États généraux de 1789. Il n'a nullement le désir de franchir un quelconque rubicon révolutionnaire. Son problème, comme celui de son compère l'agrégé des sciences politiques, est simplement de jouer la comédie en présence de la fonctionnaire du FMI ou de la Banque mondiale. M. Mbela Mbappé n'est qu'un pitre. M. le ministre n'a sans doute pas mis les pieds dans une salle de classe depuis très longtemps. C'est un univers dont il ignore tout. Qu'est-ce que cela ne tient ? M. le ministre n'a qu'à jeter un coup d'œil ailleurs. Par exemple, vers le pays de l'homme dont son président s'est souvent proclamé le meilleur élève pour observer ce qui s'y fait et comparer. Un bon élève a au moins appris à comparer. M. le ministre comprendra alors que ce n'est pas d'État généraux de l'éducation que le Cameroun a besoin, ça coûte trop cher et ce n'est pas efficace. C'est tout juste d'un alibi. C'est tout juste un alibi. En revanche, l'éducation nationale au Cameroun a besoin d'un bon coup de balai. Ça ne coûte rien, c'est vite fait et c'est salutaire. M. le ministre est-il capable de donner un coup de balai dans ces écuries d'Ogias où, dit-on, la pestilence et la corruption soufflent en tempête à tous les étages ? Stricto sensu, y a-t-il encore une éducation nationale au Cameroun ? Qu'il me soit permis d'en douter. Sans vouloir offenser ou désespérer mes compatriotes, qui ont des enfants à élever et qui veulent à tout prix y croire, il y a des pratiques courantes au Cameroun, qui finissent par assassiner une institution. J'ai déjà raconté ailleurs l'anecdote suivante. C'était en 1993, et j'étais venu passer mes vacances de juillet-août au Cameroun. Une parente très proche, mère célibataire, me demande de l'argent pour inscrire son fils à l'école maternelle. Bien entendu, j'accepte sans hésiter. Je me figurais que, comme en France, ce serait tout au plus l'affaire de 2000 francs, pour l'assurance de l'enfant. Quand j'ai appris la somme à verser, je me suis mis à hurler comme un condamné à mort au moment où l'on dévoile l'échafaud. C'est 25 000 francs CFA d'avant la dévaluation que j'ai dû payer. Je reviens au pays à Noël. La jeune mère célibataire me sollicite à nouveau en disant « Les enfants sont laissés à eux-mêmes à l'école. Personne ne s'occupe d'eux. » Alors la directrice m'a dit « Si tu veux qu'on s'occupe de ton petit, il faut venir motiver les maîtres. » Je suis tombé des nus. Rien d'étonnant. Je connaissais encore assez mal les profondeurs de la putréfaction ambiante. J'arrivais d'un pays où l'État, par tradition, est prêt à consentir tous les sacrifices pour l'éducation des enfants. Conséquence, l'école en France est totalement gratuite. De la maternelle à l'université. J'ai dit à la jeune mère « Motiver les maîtres, ça consiste en quoi ? » Elle a frotté deux doigts de sa main, l'un contre l'autre, un geste très éloquent qui signifie « Il faut casquer. » J'étais outré. Je lui ai dit « Il n'y a donc pas une association de parents d'élèves dans cette école ? » Il faut refuser. « Vous venez de payer 25 000 francs par enfant ? » « C'est une somme énorme. » « Qu'a-t-on fait de cet argent ? » « Et d'abord, combien y a-t-il d'enfants dans cette école ? » Elle m'a répondu « Deux mille. » La directrice avait donc encaissé 50 millions de francs CFA d'avant la dévaluation à la rentrée. Et à Noël, elle redemande de l'argent aux parents. C'était une situation parfaitement incompréhensible pour moi, du moins jusqu'au moment où j'ai dit à la jeune mère « Tu veux bien m'emmener demain dans cette école ? » J'aimerais poser deux ou trois questions à la directrice sur la destination de l'argent qu'elle a collecté à la rentrée. Une véritable panique s'est emparée de la jeune mère. Elle a dit en bégayant « Non, non, surtout pas ça, je t'en prie. Cette femme pourrait prendre mon petit José en grippe. » J'ai alors commencé à pénétrer vraiment le phénomène camerounais de la corruption et du racket à l'école, ses filières, ses mécanismes, ses profiteurs. C'est-à-dire tous les responsables du plus haut au plus bas, ministres et sous-ministres, fonctionnaires enseignants ou non-enseignants, ses victimes, surtout ses victimes. Le rêve du parent camerounais et d'une bonne éducation pour son enfant a tourné à l'obsession dès l'indépendance, puisque le diplôme était censé conduire tout droit aux plus hautes fonctions. Ayant pris la mesure de ce rêve fou, des vautours ont vite compris tout le parti qu'ils pouvaient en tirer. C'est en effet de folie qu'il s'agit. Plus acharnés se montrent ceux qui tondent les parents, plus les parents se prêtent à leur cupidité jamais rassasiés. Plus ils se laissent extorquer d'argent, plus ils tiennent à la survie du système tel qu'il est comme des naufragés sur un radeau assailli par les vagues. C'est le cercle vicieux. Au contraire, des parents d'élèves français toujours pronts à traquer et à dénoncer les défaillances de l'institution, les parents des colliers camerounais, craignant peut-être que l'embarcation ne se désintègre, se révèlent d'une inertie, d'une telle docilité que je ne vois pas comment les mauvaises habitudes des responsables de l'éducation peuvent changer, puisque leur convoitise ne rencontre jamais de résistance. On ne peut quand même pas tout attendre d'ailleurs et des autres, encore moins de l'État. Et quel État ? Quand les usagers camerounais des services publics apprendront-ils enfin à s'organiser pour résister aux incroyables dérives dont nous sommes des témoins ? Parions d'ailleurs qu'il ne sera pas question sinon, par prétérition, de la corruption des responsables de la vénalité du trafic des épreuves aux prétendus États généraux. Mais alors, me dira-t-on, de quoi, d'y entre, peut-on parler à une telle occasion si l'on n'analyse pas en profondeur ce cancer qui est en train de détruire l'école camerounaise ? À moins que ça ne soit déjà chose faite. Comme toujours, avec ces gens-là, on agitera de faux problèmes. On fera du blabla. de son reporters des aussi de